Salut à tous et bienvenue sur Hervé Cuisine. Aujourd'hui, un peu de fun, c'est très facile, on va faire ensemble le Zebra Cake. Alors je ne sais pas si vous connaissez, ça ressemble un petit peu à un marbré, mais c'est très très marrant à faire. Vous allez voir, on va faire des cercles dans le moule à gâteau et quand on découpera le gâteau, ça fera une belle surprise, si vous suivez la recette jusqu'au bout évidemment. Alors tout de suite, les ingrédients. Très facile, vous aurez besoin de 300 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, 4 oeufs, 200 g de sucre, ici j'ai 2 cuillères à soupe de cacao non sucré, 150 ml d'huile style tournesol ou pépins de raisin et 150 ml de lait. Alors dans un grand bol avec un robot ou un batteur électrique par exemple, vous mettez les oeufs et le sucre et on va commencer à mélanger. Vous pouvez mettre un peu d'extrait de vanille aussi, ça peut être sympa, ou de fève-tom carapé léger. Et on va mélanger tout ça pour que le mélange soit mousseux et plus clair possible. C'est parfait. On va ajouter à présent le lait, l'huile. Voilà. Et je vais continuer à mélanger à petite vitesse tranquillement. Super. Tout est bien mélangé. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais ajouter la levure chimique. Ok. Je vais mettre une pincée de sel également. Voilà. Et la farine. Et pareil, je vais mélanger tranquillement à petite vitesse pour que la farine soit bien intégrée. Et tout ça, vous pouvez le faire à la main avec un fouet dans un grand bol, il n'y a aucun souci. Bon. Eh bien, super. On a notre préparation. Vous voyez, c'est bien homogène. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de diviser la pâte en deux. Je vais poser mon fouet ici pour l'instant. Donc, on va garder de la pâte claire, donc, nature. Après la moitié. Voilà. Allez, encore un petit peu. Super. Et l'autre moitié, on va rajouter le cacao tout simplement pour avoir deux préparations. Une cacaotée et l'autre nature. Donc, je mets le cacao en poudre dans la moitié de pâte restante et je rajoute l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, deux cuillères à soupe d'eau, juste pour bien dissoudre le cacao. Et puis, le cacao, ça pourrait changer la texture un peu de notre pâte. Donc, on veut deux pâtes de même texture. Voilà. Et c'est parti. Je vais remélanger à nouveau. On a nos deux préparations. Donc, la blanche et la noire. Vous pouvez tapoter légèrement parce qu'il y a des petites bulles qui se forment. Vous voyez, là, hop, elles sont parties. On le refera après. Mais ça, c'est juste une petite astuce pour ne pas avoir trop de bulles dans le gâteau et avoir une bonne densité. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va commencer par répartir un peu de préparation au cacao dans le fond. OK ? Et ensuite, ça va être un jeu de patience. On a deux cuillères à soupe. Et on va devoir mettre sur ce disque de pâte à chaque fois un disque de pâte d'une autre couleur. Attention, il ne faut pas se louper. Donc, on y va tranquillement. Voilà. Et c'est parti. Donc là, par exemple, je dépose une cuillère à soupe de préparation blanche au centre de la préparation noire. Alors, attention quand vous enlevez la cuillère, que ça ne passe pas des traits, etc. Voilà. Et ensuite, vous comptez à chaque fois, enfin, quelques secondes, le temps de prendre une cuillère de la préparation de l'autre couleur. Et c'est parti. On y va. Et au fur et à mesure, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pousser la pâte et le gâteau va monter en termes de quantité de pâte. Vous allez voir. Donc, c'est juste un peu de patience. Et je continue. Vous voyez, là, je suis à mi-chemin. La pâte est poussée à chaque fois par la cuillère en plus, contre les bords. Et voilà. J'essaie de faire le plus régulier possible. Donc, ce ne sera pas un sans faute. Mais on s'en fout. Vous allez voir, le résultat est vraiment top. La dernière cuillère au centre. Voilà. Et j'ai fini le zebra cake. Bon, ça m'a pris une petite dizaine de minutes. Donc, vous voyez, il y a des petites bulles de partout. On va tapoter un coup. Voilà. Vous voyez, les bulles se cassent. Ça permet au gâteau de bien se mettre. Et c'est parti. Ah ben, très simple. 35 minutes, 180 degrés, 170, 175 chaleur tournante. Et on se retrouve pour le résultat tout à l'heure. Et bien, voilà. Après 35 minutes de cuisson, notre zebra cake est cuit. Donc, pour vérifier la cuisson du zebra cake, vous pouvez très bien planter la lame d'un couteau à l'intérieur. Et puis voir. Voilà. Hop. Elle ressort sèche. C'est nickel. On va le laisser refroidir. Et ensuite, on va essayer de découper une tranche parce que c'est un peu l'objectif de cette recette. Voir ce que notre zebra cake a dans le ventre. A tout à l'heure. Découvrons l'intérieur de notre zebra cake. Alors, c'est là où ça doit être sympa. Yes ! Effectivement, c'est plutôt cool. Et donc, j'adore ces motifs-là. Il est bien moelleux. Ça va être vraiment un gâteau super bon à manger. Pour le goûter, c'est nickel. Vous avez vu, c'est super facile à faire. Il faut un peu de patience pour faire tous les cercles de pâte. Mais franchement, c'est un jeu d'enfant. En parlant d'enfants, je pense qu'ils vont kiffer cette recette. Eh bien, j'espère qu'on vous refait le zebra cake à la maison. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à très vite sur Hervé Cuisine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On vient de dépasser les 300 000 abonnés sur la chaîne YouTube Hervé Cuisine. Merci à tous pour votre fidélité. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501